Bonjour, vous allez bien ? Bienvenue pour le conte chaud et doux des Shows Doudou. Alors, je vais commencer par vous faire bouger, tout simplement, parce qu'on va essayer d'interagir dans la première partie, ensuite on aura la lecture et ensuite on va interagir à nouveau. Ce que j'aimerais, c'est que tout le monde se regroupe au maximum devant pour avoir des voisins et voisines. Merci. Vous avez vu comme quoi on arrive vite à créer une ambiance intimiste. Alors, avant de commencer toute chose, j'ai pour habitude de pratiquer la loi de la mobilité ou la loi des deux pieds qu'on utilise dans les forums ouverts. C'est-à-dire que s'il y a un moment où vous n'apprenez rien ou vous n'apportez rien, n'hésitez pas à partir. Je préfère ça plutôt que vous restiez, en fait, dans la conférence, que vous ennuyez alors que vous pourrez voir de belles choses ailleurs, tout simplement, et apporter de belles choses ailleurs. Donc, il n'y a pas de souci si vous vous sentez mal à l'aise. Ensuite, comme je vous ai dit, on va faire des petits exercices. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne vous sentez pas obligé de le faire. Voilà. On ne va rien vous demander d'extraordinaire non plus, rassurez-vous. Alors, ça commence, je marche sur ces chauds doudous. Premier exercice. Donc, vous allez vous mettre par petits groupes de six. Et vous allez devoir discuter entre vous pour dire à quel animal vous êtes le mieux représenté par quel animal. Voilà, on va poser cette question comme ça. Au début, j'avais mis un hérisson et je me suis dit que ça n'allait pas trop. Donc, voilà. Vous avez un lama à la place. Ça crache. Je me suis dit, ce n'est pas trop, mais bon, je n'ai plus de temps. Donc, il va bien falloir que je trouve quelque chose. Donc, voilà. Le but, c'est que vous mettiez par petits groupes de six, que vous discutiez entre vous de, ben voilà, tiens-toi, Franck, quel animal es-tu, te sens-tu le plus ? Aujourd'hui, je me sens très marmotte. Et pourquoi ? Parce que je dois avouer que ce matin, je serais bien resté un tout petit peu plus longtemps au lit. Ok. Et globalement, tu aimes bien dormir ? Oui, j'aime beaucoup dormir. Ok. Donc, voilà. Le but, c'est de discuter un peu et pourquoi on sent plus quel animal. Donc, je vous laisse interagir. Merci. 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 On a une marmotte encore ? Écureuille, parce qu'il bouge beaucoup et qu'il ne donne rien de jamais. Ok. Je n'ai pas regardé. J'attends de voir quand est-ce que l'énergie redescend un peu. C'est une bonne idée. Je pense que d'ici une minute, ils vont. Je ne sais pas. Il faut tourner un peu pour voir s'ils ont fini de discuter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci. Merci. Pour voir un petit peu comment vous vous répartissez aujourd'hui. Combien il y a d'écureuils ? Vous levez le bras. Quelques écureuils, c'est bien. Raton laveur. Timide le raton laveur aujourd'hui. Pas mal, timide. Les chiens. Ça marche jamais les chiens, je ne sais pas pourquoi. Pourtant c'est chaud, c'est doux, mais... Le lama. Le lama. Est-ce que si on avait mis l'écureuil, si on avait mis le hérisson, ça marchait aussi ? C'est spécifiquement le lama. Marmotte. Suricate. Il y en a plein ça. Les chats. Ça marche toujours par contre. Le chat, ça ne marche pas très bien, alors le chat... Et koala. C'est bien réparti. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Maintenant que vous vous connaissez un peu mieux, on va continuer dans l'interaction. Et vous allez choisir encore des voisins. Je suis perturbée par l'arrivée d'Élise. Bienvenue. Et donc du coup, vous allez choisir un voisin et vous allez discuter avec lui. Et votre but, en fait, ça doit être de trouver un point commun avec lui. Et aussi, qu'est-ce que vous avez adoré dans la journée ? Moi, j'appelle ça une fleur. Des fois, je le fais en exercice. On prend une fleur, on la garde pour soi et on met ce qui est plutôt négatif dans une valise et hop, on l'oublie. Donc là, c'est pour ça qu'il y a une belle marguerite. Quel est votre marguerite de la journée ? Et quel est le point commun avec votre interlocuteur ou interlocutrice ? Donc voilà, je vous laisse interagir avec vos voisins et trouver ça. Sachant qu'on changera régulièrement, il faudra changer de voisin. Si vous voulez vous déplacer dans l'amphi pour les plus bouge-bouge, il n'y a pas de problème. Non, mais ça ne s'entend pas. Là, oui. Merci. 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 Dès que vous avez terminé, vous pouvez changer de partenaire. qu'est-ce que vous avez terminé ? Il y a un premier top, donc vous pouvez changer de partenaire. ... Après, vous pouvez très bien discuter avec plusieurs partenaires aussi. S'il y a des personnes qui ne trouvent pas, vous pouvez faire des trinomes. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Et enfin le dernier top, il faut encore changer de partenaire, comme je le disais vous pouvez en prendre plusieurs, sorti de son contexte c'est bizarre mais voilà. Merci. 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 Je vais vous parler un peu de psychologie positive. puis les turnovers, puis les turnover понимаю, les turnovers, puis les turnovers, tout ce qu'on a fait также ajouté plus. C'est un peu sur le sens de la solution pour vous parler. c'est Eric Berne qui a été le fondateur, qui est un imminent psychiatre et psychanalyste et qui a étudié les transactions, les échanges entre les individus. Pareil, je ne suis pas spécialiste, je vous invite à aller voir des gens qui en parlent mieux que moi. Ce compte traite non seulement du partage inconditionnel de donner sans penser à autre chose, sans arrière-penser, mais aussi un peu de cette peur de manquer qui peut détériorer certaines relations humaines. C'est un peu une ode au changement. Je laisse la place à Franck Rajat pour la lecture du compte. Je ne suis pas non plus un expert en analyse transactionnelle, pas du tout. Par contre, raconter des histoires, ça c'est mon truc. Vous n'imaginez pas le pied que c'est de raconter des comptes au boulot ? Et alors sur la scène de Mix IT, ça vient d'installer ? On va passer un petit moment ensemble. Alors ça commence toujours par Il était une fois, dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient deux enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant, à sa naissance, recevait un sac plein de chauds doudous. Je ne peux pas vous dire combien il y en avait dans ce sac, car on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud doudou. Les chauds doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient. Parfois même, ils en mourraient. En ces temps-là, c'était très facile de se procurer des chauds doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un chaud doudou ». Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un de chaud doudou, de la taille d'une main de petite fille. Dès que le chaud doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chaud doudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux et il se pelotonnait calineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds doudous et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Belzépha. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que cela cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzépha s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota. « Vois-tu tous les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte ? » « Eh bien, tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna. « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauds doudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un ? » « Absolument, » répondit Belzépha. « Quand il n'y en aura plus, c'est fini. » Et elle s'envola en ricanant sur son balai. « Oui, je fais bien la sorcière. » Mais Timothée prit cela très au sérieux. Et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chauds doudous à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste pas. Et si la sorcière avait raison ? Il aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite et l'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément. Elle le mettait même en colère. Il se mit à la surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les chauds doudous en en distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chauds doudous à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres. et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous. Surtout à ceux qui en demandaient parce qu'ils en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement. et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauds doudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauds doudous, à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avare. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Alors les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner. Parfois même, ils mourraient du manque de chauds doudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzépha ne voulait pas que les gens meurent. Oui, une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors, elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chauds doudous. Sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chauds doudous, comme je vous l'ai dit, était chaud. Dans ces sacs, Belzépha avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas à ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chauds doudous », ceux qui craignaient d'épuiser leurs réserves de chauds doudous répondaient « Mais je ne peux pas vous donner un chauds doudous. Mais voulez-vous un froid piquant ? Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous. Mais l'une d'elles changeait souvent d'avis et finalement, elles se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. la vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous qui, au début, étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chauds doudous. Et depuis le plan de Belzépha, ils étaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chauds doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Et ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauds doudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces histoire de cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance. Mais au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être données de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chauds doudous ? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzépha leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils trouveraient leur sac de chauds doudous désespérément vides. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme, gai et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière et distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on lui en demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Mais certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Les enfants, au contraire, l'aimaient beaucoup parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauds doudous chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. à présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes, avec leurs lois, vont arrêter l'insouciance des enfants ? Vont-elles se décider à suivre l'exemple de la jeune femme et des enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauds doudous que l'on voudra ? Se souviendront-elles des jours heureux que leurs enfants veulent retrouver du temps où les chauds doudous existaient en abondance parce qu'on les donnait sans compter ? Merci Franck pour cette très belle lecture. Je vous laisse expressément la morale de l'histoire à votre propre interprétation. Juste le conseil que je peux vous donner c'est de solliciter votre âme d'enfant et je suis désolée je perds ma voix mais là on va refaire un atelier et c'est un atelier que je fais régulièrement lors de rétrospectives lors de séminaires etc. Ça s'appelle l'atelier des chauds doudous et le but en fait ça va être de se donner des chauds doudous et d'apprendre à se donner gratuitement et sans compter des chauds doudous. Donc j'ai amené plein de matériel pour ça des matériels d'agilistes donc des post-its je vais en poser par là j'ai amené plein de stylos aussi et le but en fait c'est que tout le monde se mette en mouvement et par exemple je vais prendre des jantes que je connais Grégory je vais m'approcher vers toi et je trouve que tu dégages je sais pas du dynamisme et tout ça donc je vais l'écrire sur le post-it et je vais te le coller là hop comme ça et vous signez vous signez pas mais le but c'est vraiment ça peut être quelque chose si vous connaissez vraiment la personne vous pouvez lui dire quelque chose de plus personnel si vous connaissez moins c'est quelque chose qu'elle dégage ou autre chose le but c'est que ce que vous allez donner ce soit uniquement positif c'est pas de la fausse bienveillance c'est pas un froid piquant voilà c'est pas oh Charline t'es t'es super maniaque voilà voilà donc je vous laisse vous mettre en mouvement voilà vous pouvez prendre des post-it c'est vraiment un atelier qu'il faut faire en deux temps un premier temps où on se distribue les chauds doudous donc là vous allez sentir qu'on vous en dépose dans le dos mais vous attendez un petit peu avant de les regarder vous laissez un peu tout le monde déposer des chauds doudous et ensuite vous prenez un temps pour vous vous pouvez vous isoler dans un coin de la salle si c'est plus commode pour vous vous prenez ce temps pour vous vous récupérez vos chauds doudous vous les prenez dans vos mains vous les lisez et vous vérifiez que ça donne une sensation chaude et douce voilà ce que vous pouvez faire c'est même quand vous les lirez c'est de les ramener chez vous et de les mettre soit sur votre pc soit à côté de vous et moi par exemple je les lis quand ça va pas trop je sais qu'il y a des gens qui m'aiment parce que normalement j'ai plein d'énergie là j'en ai un peu moins parce que je suis un peu fatiguée mais voilà ça me redonne du boost et c'est quelque chose qui marche très très bien dans les rétrospectives merci 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 du coup c'est pour ça qu'on a fait en sorte que vous puissiez discuter avec des gens histoire de les connaître un petit peu merci 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 on va commencer écrivez votre dernier post-it et on va vous allez solliciter une personne peut-être pour vous aider pour décoller les post-it que vous avez dans le dos moi je donne un chaud doudou à la photographe qui a deux photos deux appareils photos donc encore une fois c'est un atelier que vous pouvez très bien faire dans un séminaire la fin d'une rétrospective ou quand vous voyez que les équipes elles commencent à avoir des tensions des choses comme ça ça fait énormément de bien et une fois que que vous aurez lu vos chauds doudou je vais vous présenter deux ou trois alternatives à cet atelier donc vous avez le rayon de soleil qui est assez simple à faire donc le rayon de soleil c'est vous mettez un soleil avec votre prénom sur une feuille et vous la faites tourner en fait et chacun de vos collègues ou collaborateurs vous pouvez même le faire en famille écrit une phrase ou quelque chose de gentil et à la fin ça fait un soleil avec plein de compliments autour du soleil vous avez aussi dans le management 3.0 ce qu'on appelle des coups d'eau en fait et vous avez des cartes comme ici qui sont déjà préparées etc. et vous pouvez très bien un jour voilà vous avez un super collègue je sais pas il vous a enlevé une épine du pied et ben vous lui offrez ça et ça fait toujours plaisir et c'est un un vogue de reconnaissance voilà je vous remercie et vous pouvez attendez avant d'applaudir si vous voulez vous pouvez venir prendre un vrai show doudou je sais pas s'il y en aura pour tout le monde mais en tout cas voilà si vous le souhaitez les shows doudou ont été prévus pour vous c'est juste que je m'attendais pas à avoir autant de monde merci